Vous êtes assis autour des ruines du premier puits du jour, à dire au milieu du siècle. À hauteur des ogies vous brisez, à fleurs de vieilles femmes, l'élégance de la reconnière, le colombier fantôme, les courses de furet et les passages de sangliers. Sous nos pieds résonnent encore les cours des puits scellés sous des charniers d'eau morte, des souterrains mûrés sur des cryptes, aux bois dormants. C'est ici même, dans cette cour, entre le pont-le-vier et le double fossé, que les jeunes chevaliers et les jeunes paysans s'exerçaient au dressage des rapaces. Parce qu'avant, ils élevaient les oiseaux de proie pour traquer et rapporter le gibier, pour fondre sur un héros, pour se précipiter sur un lièvre. C'était une discipline, mieux. C'était un art, c'est-à-dire l'expression d'une nécessité et d'une passion. Dans ces ruines, il y avait une jeune fille qui rêvait de s'envoler. On dit, ici encore aujourd'hui, qu'elle réalisa son rêve. Soyez les bienvenus dans la demeure d'Isabeau du Puy-du-Fou. Une ruine, toute mon enfance en volée. C'est là que je suis née, dans ces moignons de murailles, à côté de la porte, je courrais autour du puits. C'est là que je suis née, dans ces moignons de murailles. C'est dans cette tour que s'est endormie une jeune fille. C'était le 11 juin 1137. Elle s'appelait Aliénor. Elle était très belle. Elle a été mordue par la bête faramine qui rôdait dans les douleurs. Elle ne s'est jamais éveillée. Elle était moitié sirène, moitié oise. Au fil du temps, la tour s'est effondrée. Mais Aliénor dort encore. Aliénor, Aliénor ! Réveille-toi ! Nos invités sont là, ils t'attendent ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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